Alors, j'ai un problème de fourreau bouché pour la fibre optique, que faire ? C'est effectivement le cas chez nous à la maison. Oui, alors là, on a vu beaucoup de gens, il y a un vrai manque quelque part d'information et il manque peut-être un étage à la fusée, mais là, pour le coup, il faut qu'on passe quand même trois minutes. Je vais le faire très simple et très schématique, mais c'est important de bien comprendre le fonctionnement. Donc, vous avez pour la fibre optique, vous avez un endroit, un nœud de raccordement optique, ce qu'on appelle un NRO. Actuellement, il est à bras, celui de bras, il sert Tiersville, Belleville. C'est pour ça que les gens de Tiersville, Belleville ont la fibre maintenant. Pareil pour Charny, Samonieux, Champneville, Vacherauville et d'autres communes d'ailleurs encore qui sont branchées sur ce NRO. Après, de ce NRO, ça va vers des SRO, des sous-répartiteurs. Et à partir de là, ça peut servir soit une commune, par exemple, à bras, il ne peut avoir qu'un SRO parce qu'on peut avoir sur ce SRO entre 460 et 1000 lignes. Et donc, à Belleville, il peut en avoir deux, à Tiersville, deux, enfin, peu importe. Jusqu'à là, ça ne changerait rien. Et après, c'est là le plus intéressant, c'est qu'à la limite, le plan fibre de la région Grand Est, il consiste à suivre les lignes téléphoniques. C'est-à-dire que si la ligne téléphonique existante de l'abonné, elle passe en filaire, c'est-à-dire en aérien, il n'y a pas de problème, la fibre passe en aérien. Alors, si la ligne téléphonique, parce qu'il y a des cas comme ça dans des lotissements beaucoup, elle passe par souterrain, eh bien, la fibre passera en souterrain et elle arrivera en souterrain chez les gens. Les vrais problèmes qu'on a à 90%, 99%, c'est des problèmes de souterrain. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un, ici, il y a le client, je ne sais pas si vous voyez bien ma flèche, il y a le client qui fait la demande à son opérateur parce qu'il faut savoir que tout est pris en charge par l'opérateur jusqu'à l'installation chez l'abonné. C'est quand même extraordinaire, on s'en reparle bien compte de cette chance extraordinaire de ce projet, même s'il peut y avoir des petits quoi qu'on y revient, là, on va y revenir. Donc, il appelle son opérateur, qu'il choisit, enfin, à Bras, Belleville, enfin, dans les communes qui sont demain, toi, chez toi, à Dieppe, à Thierville, il y a le choix entre 10 et 12 opérateurs, c'est quand même le choix, on n'est pas limité. Donc, elle appelle n'importe quel opérateur et c'est la région qui paye l'opérateur ou un sous-traitant par moment, c'est là où on a des petits soucis, qui paye l'opérateur pour aller sur le point, le PBO, enfin, peu importe. Il va se raccorder là et il va ramener, peu importe, il va ramener la fibre devant la personne, là, devant l'habitation. Il y a un regard à l'extérieur et ça se complique. De l'autre côté, logiquement, dans les constructions un peu modernes, entre guillemets, qui ont 20 ans, il y a un regard dans le domaine privé. Si je prends mon exemple, voilà, en 1999, quand j'ai construit, j'avais prévu un regard et deux gaines. J'ai dit, on ne sait jamais, deux gaines. Il n'y a pas de chance, les deux gaines étaient bouchées. C'est-à-dire que, et là, la région Grand Est et l'opérateur ne viendra pas chez vous. Donc, s'il y a un vrai problème chez vous de passage, une gaine bouchée ou qu'il n'y a pas de gaines, il n'y a pas, je parle quand c'est enfui, il n'y a rien, il n'y a jamais de soucis en général. Ça veut dire que là, vous n'avez pas de choix, vous êtes obligés. Je vais zoomer d'ailleurs, là, vous voyez ici. Vous êtes obligés de revoir. Moi, j'étais obligé de refaire une tranchée. Donc, quand l'opérateur vient faire intervenir ces gens, il vous dit que c'est bouché. La première chose à faire, c'est de savoir si c'est bouché sur le domaine public ou c'est sur le domaine privé. Ce qu'il faut faire tout de suite, c'est déjà bien regarder chez vous si vous avez bien la gaine et que ça passe bien. Et ça, on ne pourra pas y déroger. La région, c'est un projet d'1,4 milliards. Derrière, ils ne peuvent pas faire intervenir les gens chez vous parce que là, c'est un projet qui est irréalisable. Mais pour autant, c'est là où je disais, on en discutait avec Francine et puis Marie-Paul tout à l'heure, je crois, c'est qu'il manque quand même quelque chose finalement. Il manque un bout de service public. Ou quelque chose, je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas demander tout à la région. Alors, on le fait, Marie-Paul, toi, tu as aidé un habitant. Moi, j'en ai encore aidé un autre. Mais je me demande s'il ne faudrait pas peut-être, je ne sais pas, aider les mairies ou les former pour leur donner les clés, pour aider quelque part les gens parce qu'il y a des gens. Puis après, on n'a pas que des jeunes qui prennent la fibre. Et des fois, ils sont un peu démunis. Quand on leur dit, c'est bouché. Et puis, les intervenants, ils sont payés pour une mission. Ils sont bons. Ils reviennent après. Donc, il y a un vrai sujet. Alors, on a une question de Michel là-dessus. Si les prestataires prenaient... Alors, Michel, tu as raison. Tu as raison. Si les prestataires, je dis la question, quand même, prenez un peu plus de temps pour accorder les habitations, ils auraient moins de problèmes. Ou tu as raison. Et c'est là, ça va un petit peu mieux maintenant. Mais avant, le problème, c'est que comme ils sont payés, il y a un forfait. Je ne sais plus combien il est. Je ne veux pas donner de somme. Mais un forfait pour faire cette intervention. Et bien, quelque part, s'ils perdent du temps, du coup, et que ça ne va pas bien, ils déclarent un échec. Et un échec permet de ne pas reperdre d'argent. Parce qu'autrement, s'ils passent trop de temps, quelque part, ils perdent l'argent ou ils n'en gagnent pas suffisamment. Mais franchement, moi, j'ai déjà vu les opérateurs, ils passaient un temps fou, sans rien dire. Et je trouve, plus ça avance, mieux ça va. Mais tu as raison, dans ta question, c'est un vrai problème.